Savez-vous ce qu'est la zététique ? La zététique n'est pas une nouvelle forme de médecine basée sur la combinaison de l'influence de la Lune et des principes énergétiques des ondes tensioactives émises par des yaourts suffisamment dilués dans de l'huile essentielle de tortillite. Les amateurs d'esprit critique sur Youtube auront sans doute apprécié ce petit hommage à l'excellente chaîne de la tronche en biais, que je vous recommande chaudement pour découvrir la zététique. Mais si je résume, la zététique est l'art du doute, qui permet d'exercer un esprit critique face à une affirmation nouvelle et de ne pas croire sans arguments valables ou preuves solides, même si cette affirmation vient d'une autorité reconnue ou qu'elle conforte votre idéologie. Aujourd'hui dans notre série science et musique, je vous propose un format un peu particulier. Nous allons appliquer les principes de la zététique sur un article que j'ai déniché en faisant mes recherches bibliographiques pour un épisode à venir. De nombreuses chaînes pratiquent déjà ce genre d'analyse, souvent avec talent et humour. Hygiène mentale, Mister Sam, un monde brillant, etc. Mais il me semblait intéressant d'appliquer aujourd'hui ces méthodes à un article qui parle de musique. Voilà donc l'article que nous allons décortiquer aujourd'hui, intitulé « Apprendre un instrument de musique dès la petite enfance, que pouvons-nous apprendre des souvenirs de musiciens professionnels ? » Comme toujours, je vous mets l'article en description. L'étude cherche à déterminer si la pratique d'un instrument avant 8 ans apporte des bénéfices aux enfants sur le plan émotionnel. Pour cela, ils ont interrogé 46 musiciens professionnels en leur demandant si ils gardaient ou non un bon souvenir de ces pratiques musicales précoces durant leur enfance. Ils complètent l'étude en leur posant de nombreuses questions. Âge auquel ils ont commencé la musique, régularité du travail personnel, instruments, rôle des parents, relations avec le professeur, etc. Résultat, ils observent notamment que la majorité des musiciens interrogés considèrent que la pratique d'un instrument a, je cite, « améliorer le plaisir de leur enfance ». Vous pouvez bien sûr lire l'article en entier, en anglais, hélas, comme toujours, mais je vous traduis une phrase qui résume assez bien les nombreux soucis méthodologiques de cet article. Ce projet de recherche étudie les effets, en particulier émotionnels, sur la vie des enfants, de l'ajout de leçons d'instruments de musique à leur éducation générale, en interrogeant les musiciens professionnels sur leurs expériences d'enfance. Je vous laisse mettre la vidéo en pause maintenant pour réfléchir à tout ce qui cloche. Moi, je vois au moins 6 problèmes. 1. Le biais du survivant Si vous voulez savoir si la musique avant 8 ans rend les enfants heureux, il vous faut interroger tous les enfants ayant pratiqué la musique dans leurs premières années d'enfance, pas seulement les musiciens professionnels. Car il est assez évident que ces personnes qui ont choisi la musique pour métier ont probablement apprécié sa pratique en étant enfants. Mais vous n'aurez alors aucune information sur tous les enfants qui ont détesté la musique pendant leur enfance, puisqu'ils ont arrêté la musique. Moi, par exemple, j'aimais bien le solfège quand j'étais enfant. Mais j'étais presque le seul de mon cours. Et ça n'a hélas pas beaucoup changé d'après ce que j'ai entendu. Eh bien, si on cherche à connaître l'opinion des élèves sur ce sujet, croyez-vous qu'il soit pertinent de m'interroger moi ? Il y a des chances que le résultat ne soit pas très représentatif de l'ensemble des enfants. Il s'agit ici d'un exemple classique d'un biais cognitif appelé le biais du survivant, dont Thomas Durand, toujours de la tronche en biais, parle très bien dans cette vidéo TEDx. Pour résumer, on retient toujours les gagnants et on risque alors d'en tirer des conclusions fausses. Quand on oublie de prendre en compte ceux qui sont morts, par exemple, un motard ou un soldat qui rentre sans sa tête, c'est rare. Donc l'équipement le plus important en sécurité, c'est le casque. Et ça, c'est les morts qui nous le disent. C'est les morts qui n'ont plus de tête qui nous disent, là, peut-être qu'il faut qu'on blinde la tête, quoi. Amusons-nous à transposer cette méthode dans d'autres situations. Si l'on cherche à déterminer l'efficacité des cours de maths à l'école, est-il pertinent de n'interroger que les élèves qui sont devenus profs de maths ? On a quand à essayer. Sans l'avis de tous les autres élèves, ultra-majoritaires évidemment, vous ne pourrez pas conclure grand-chose. Un autre exemple, fictif mais plus amusant que celui-là, mais qui montre bien la faiblesse de cette stratégie. Si vous voulez savoir si la meilleure technique pour apprendre aux enfants à nager serait de les jeter dans une piscine à deux ans, Est-il suffisant d'interroger seulement ceux qui arrivent à sortir de la piscine ? Une décision parfaitement logique, nous sommes d'accord avec ça. Un, deux, trois, hop ! N'hésitez pas à proposer d'autres exemples amusants en commentaire. Deux, la rationalisation. Il s'agit d'un autre biais qui nous pousse à préférer une explication qui ne nous heurte pas trop dans nos convictions, plutôt que de faire face à une réalité qui peut être désagréable. Une conséquence est qu'il nous est difficile d'admettre nos erreurs, en trouvant souvent une justification après coup. Exemple, oui bon j'ai oublié d'aller chercher mon fils de trois ans à l'école, mais bon ça lui apprend à être autonome. Cette notion est admirablement résumée par Montaigne, N'ayant pu ce qu'ils voulaient, ils ont fait semblant de vouloir ce qu'ils pouvaient. Dans notre cas, imaginons que pour certains musiciens interrogés, commencer la musique à trois ans était en fait contre-productif. L'admettre, pour eux, cela revient à remettre en cause les choix de leurs parents, admettre des regrets, réaliser qu'on aurait pu avoir une vie meilleure en faisant autrement, etc. Tout ça, ça peut être assez difficile à accepter, et sans doute un peu déprimant. Donc il sera plus confortable de rester dans l'illusion que nos choix étaient bien les meilleurs. 3. Comment les musiciens interrogés peuvent-ils affirmer que la pratique musicale a amélioré leur enfance ? Il leur manque un point de comparaison, car il leur est impossible de savoir comment leur enfance se serait déroulée en l'absence de pratique musicale. Ne pourrait-on pas imaginer que ces enfants auraient pu être tout aussi heureux sans faire de musique ? Celle-ci aurait pu être remplacée par autre chose de tout aussi épanouissant, ou par des rencontres, des voyages, que sais-je. En résumé, il est valable de dire qu'on a apprécié la pratique musicale pendant son enfance, mais dire que sa vie a été meilleure, c'est un contresens, me semble-t-il. 4. L'éternel souci statistique. En interrogeant seulement 46 musiciens, il sera probablement impossible de conclure quoi que ce soit, car on ne pourra pas isoler les différents facteurs qui pourraient influencer les résultats. Par exemple, on a ici des musiciens qui ont commencé à 2 ans, d'autres à 6 ans, ce qui n'est pas du tout la même chose. Certains enfants étaient soutenus par leurs parents, qui les faisaient travailler, et d'autres non. L'instrument pratiqué n'était pas le même. Le niveau de carrière atteint par chaque individu interrogé n'est pas le même non plus. Pourtant, on pourrait facilement imaginer que le succès plus ou moins grand de la personne pourrait influencer son ressenti face à son passé. Parmi ces 46 personnes, il y aura sans doute des femmes, des hommes, des riches, des pauvres, des vieux, des jeunes, etc. Comment savoir si certains de ces facteurs ne jouent pas un rôle dans les résultats obtenus ? Par exemple, comment peut-on comparer des musiciens de générations différentes, dans la mesure où la pratique et l'enseignement musical étaient probablement très différents entre les époques ? Donc grosse erreur. 5. N'oublions pas la tendance de la plupart des gens à embellir nos souvenirs. Le fameux « c'était mieux avant ». On est à peu près tous d'accord, tu demandes plus ou moins à n'importe qui, il te dira que notre monde part en sucette à tous les niveaux, et que c'était mieux avant. Pour des raisons évolutionnaires, les humains ont souvent tendance à embellir le passé pour en conserver de meilleurs souvenirs. Et ça vous n'y pouvez pas rien. Ainsi, une période difficile peut finalement laisser un souvenir plus agréable que ne l'était la réalité. Pensez aux fameuses nuits de camping horribles, dans le froid, les chaussettes trempées par la pluie, la peau dévorée par des nuées de moustiques. Sur le moment, vous vous juriez que plus jamais on ne vous attendrait, et quelques années plus tard, votre souvenir s'est peut-être adouci. Bon, en fin de compte, c'était pas si terrible, on s'est bien amusés, ça fait des souvenirs. Certaines personnes ayant vécu y compris des trucs considérés comme horribles, guerres, famines, déportations, séquestrations, peuvent raconter ces périodes de manière finalement positive. Il est donc aussi possible d'idéaliser un passé objectivement difficile. Et enfin 6. Plus généralement, notre mémoire est-elle fiable ? Vous pensez peut-être avoir une bonne mémoire, que vos souvenirs sont précis, et que vous vous souvenez parfaitement de vos sensations quand vous aviez 6 ans ? 4 ans ? Si c'est le cas, soyez peut-être un peu plus prudents. Car de nombreuses expériences ont montré que les humains remodelaient constamment leurs souvenirs, et que leur mémoire se trompait beaucoup, beaucoup. Conclusion, méfiez-vous de vous-même. Je n'ai pas le temps de développer ce sujet, mais s'il vous intéresse, vous trouverez des sources en description, c'est passionnant, et c'est effrayant. Sachant tout cela, quel sens y a-t-il à interroger des musiciens adultes sur leurs états émotionnels d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ? Je ne sais pas non plus, parce que je n'ai pas la réponse à tout. Ne vaudrait-il pas mieux observer directement les enfants en cours de pratique musicale ? Attention, je ne dis pas que cet article est inutile. Il est toujours intéressant de collecter des témoignages. Mais il faut être très prudent sur les conclusions qu'on peut en tirer, car les témoignages humains sont souvent fragiles et ne permettent pas de conclure grand-chose. Ici notamment, cette enquête ne permet absolument pas de savoir s'il est bien bénéfique ou non de commencer la pratique musicale lors de la petite enfance. Au mieux, elle semble indiquer que les musiciens professionnels gardent un bon souvenir de leur enfance. C'est déjà ça ! Conclusion La recherche est une source de connaissances très précieuse, car elle s'astreint généralement à des règles rigoureuses. Bien plus que les ribambelles de sites pseudo-scientifiques qui donnent des conseils en tout genre mais jamais de preuves ni de sources vérifiables. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut tout gober sans réfléchir sous prétexte que quelqu'un porte une blouse blanche même s'il a reçu un prix Nobel. Bon alors, je vais vous choquer. Tout ce qu'on entend n'est pas vrai. Il ne faut pas non plus se fier à un article même s'il semble sérieux, mais plutôt au consensus formé par des milliers de chercheurs dans le monde entier. Et conclusion numéro 2 Toutes les revues scientifiques ne se valent pas. Quand vous voulez évaluer la qualité d'un article, commencez par chercher si la revue fonctionne avec un comité de lecture ou non. Traduction Les articles sont-ils évalués par des spécialistes indépendants du domaine avant d'être publiés ? Si ce n'est pas le cas, méfiance car n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Pour notre article, il est probable qu'une bonne revue scientifique n'aurait pas laissé passer toutes ces erreurs. Ouais, alors j'ai comme un doute. Merci. 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 Merci.